J'arrive vers Mambotos où la situation n'est pas la meilleure au point psychologique. Il y avait un travail psychologique important à faire de ce côté-là pour amener ces joueurs au top niveau. Si vous avez vu la différence des matchs que j'ai joués, vous avez vu que les joueurs ont changé. Totalement, on avait la peine de reconnaître ce qui était là-bas avec mon prédécesseur et cette équipe que je suis en train d'amener. C'est une équipe conquérante aujourd'hui qui n'a pas peur d'aller chercher ses adversaires, qui est dominateur du jeu, qui joue à plus de 65% de position de ballon. Et voilà, c'est cet esprit conquérant que nous avons emmené aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce que nous produisons comme jeu, n'est-ce pas, et que le public aura apprécié cette qualité de jeu que nous avons aujourd'hui. Nous vivons un boulot de pression, ça je vous l'avoue, depuis 35 ans d'entraînement, nous sommes seulement sous pression. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver quelque part et montrer qu'on reste toujours professionnel. On a fait le résultat avec le coton, il faut venir le faire avec le canon aujourd'hui, peut-être demain avec l'union ou je ne sais pas quoi. C'est de ça qu'il s'agit, montrer aux yeux du monde que nous sommes professionnels dans le domaine. Donc voilà quoi. Je suis arrivé dans le coton, il n'y a que les cinq derniers matchs. Donc le parcours, justement, j'y suis arrivé parce que pendant le parcours africain, ça ne s'est pas très bien passé. Donc il fallait un peu, mais le groupe est là. L'entraîneur qui était là avait déjà un groupe, qui a un groupe qui avait mis en place. Mais c'est qu'à un certain moment aussi, peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être mon arrivée a permis de recadrer des choses, de récanaliser et peut-être donner notre orientation sur la façon de jouer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est le travail que j'avais à faire, d'ailleurs qui n'est pas mince. Mais je dis quand même que ça n'a pas été facile parce que quand vous arrivez comme ça et vous trouverez un groupe qui est là, mais peut-être qu'ils ne vivaient plus. Donc je pense que la première tâche que j'avais à faire, c'est d'abord faire oublier déjà la campagne africaine et puis reprojeter des joueurs par rapport à l'objectif du club, par rapport au statut du club, il faut le savoir. Donc je pense quand même qu'en date d'aujourd'hui, on avait un objectif quand je suis arrivé, que le Coton doit être parmi les quatre meilleurs clubs. Bon, avec beaucoup de série et avec humilité, dans la mesure où Coton Sports est l'un des grands de ce pays, c'est pratiquement la meilleure équipe d'Afrique centrale, si on peut le dire ainsi. Et malgré le fait qu'ils ont des résultats en dents de scie, c'est une équipe redoutable parce qu'elle est habituée à cette compétition et au grand match. Par contre, nous, nous sommes un petit pousset et la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas trop de pression dans la mesure où nos objectifs ont déjà été atteints durant le championnat. C'était le maintien et comme on dit généralement, l'appétit vient en mangeant, on se retrouvait au devant de la scène et il était question de continuer à travailler et voici qu'on se retrouve à la table des grands dans cette prestigieuse compétition qui est le play-off.